Salut les barbus et bienvenue dans ce nouvel épisode de la grotte du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 249 et qu'est ce qu'on va faire on va essayer de se fabriquer une caisse claire avec du bois allez c'est parti pour cette construction on va avoir besoin de bois et de préférence du bois brut donc je pioche dans ma collection quelques morceaux récupérés ici et là la première chose est donc d'arriver à usiner ce bois pour avoir des morceaux plats et perpendiculaires donc je passe tous mes morceaux sur ma scie avec ma nouvelle lame je les coupe en largeur avec une marge confortable puisqu'ils vont devoir être retaillés ensuite avec un angle et découvre qu'une de mes planches est toute vermoulu donc inutilisable maintenant qu'elles sont plus ou moins la bonne largeur je m'attaque aux faces pour les rendre propres et utilisables Je fais bien attention de ne pas approcher mes mains à moins de 10 cm de la lame et j'utilise des poussoirs pour faire ça un travail ingrat et qui génère pas mal de poussière mais nécessaire si je veux avoir un résultat plus ou moins correct Je pioche dans ma réserve quelques nouvelles pièces je dois pouvoir générer 24 morceaux de 15 cm de haut et de 64 mm de large ça paraît pas mais ça en fait du bois je règle ma lame avec un angle de 7 5 degrés puisque les éléments doivent être collés avec un angle de 15 degrés et on va pouvoir entamer la première vraie coupe je coupe tous mes morceaux puis bouge mon guide de coupe à la bonne largeur et vais tout couper là aussi avec un angle de 7,5 degrés pour avoir toutes mes longueurs formées Maintenant que mes longueurs sont découpées j'utilise le chariot pour couper les morceaux à 15 cm Et attention aux morceaux de bois qui s'accumulent et qui sont poussés sur la lame ça peut faire bobos donc je décide à chaque fin de coupe de nettoyer tout ça Au final j'ai 26 morceaux au cas où certains seraient défectueux et je commence à les arranger par l'eau de 6 en leur sconchant le dos J'utilise mon guide pour les aligner correctement et je fais donc 4 lots de 6 pièces Je rassemble les lots de pièces par deux de 12 pour pouvoir coller ça plus facilement Les lots sont prêts on va pouvoir passer au collage d'abord en mettant un trait de colle dans chaque fente Quand le premier a reçu toute sa colle, je le mets de côté et m'attaque au deuxième. Pour enfin rassembler les deux parties, le tout va être maintenu par des sangles pour que tout ça sèche et en sanglant le tout, je m'aperçois que j'ai dû me tromper dans les angles. Le tout ne fait pas vraiment un cercle, je rajoute donc une pièce et cela semble faire l'affaire. Ce genre de collage est un peu stressant, je n'ai qu'une chance pour faire en sorte que cela marche, sinon je vais être obligé de tout recommencer. La pression de la première sangle semble tout mettre en place correctement avec la pièce supplémentaire. Ce qui est un peu rassurant et je place deux autres sangles pour tout maintenir le temps que tout s'assèche correctement. Quelques heures ont passé, je peux enlever les sangles et le scotch pour révéler ce cylindre segmenté en bois brut qui me servira de base pour former ma future caisse claire. Et oui, première partie de la construction de cette caisse claire, il risque d'y avoir encore au moins une ou deux parties minimum. Qu'est-ce qu'on a réussi à faire ? Qu'est-ce qu'on a réussi à faire ? On a réussi à faire le cylindre segmenté. que dire sur cet épisode ? J'ai pu vraiment commencer à prendre en main, vous allez me dire ça fait un peu de temps mais oui je suis un petit peu lent, ma scie circulaire sur table avec ma nouvelle lame, commencer vraiment à comprendre comment ça marche pour pouvoir usiner et débiter du bois pour pouvoir faire correctement ces 24 éléments. Alors comme vous avez pu le voir, j'ai pas mis 24 éléments, j'en ai mis 25 puisqu'à mon avis il devait y avoir un tout petit écart sur le nombre de degrés, donc je devais être à 7,5 sur les deux. Je suis pas sûr que mon élément justement qui me permet d'avoir un angle soit aussi précis que ça. Heureusement j'avais deux blocs de rab et j'en ai rajouté un. Même si c'est cradoc, débiter du bois et le mettre à peu près carré, c'est quelque chose qui a été très satisfaisant pour moi. J'arrive presque, je dis bien presque, à avoir réglé correctement ma machine pour avoir des angles à 90 degrés. Il reste encore quelques petits réglages fins à droite à gauche pour avoir vraiment 90 degrés partout mais on va y arriver, vous inquiétez pas. Un des éléments bien sûr qui me tire à coeur c'est la sécurité et j'utilise des poussoirs. Il y en a un, c'est l'ami Olivier Verdier qui me l'a envoyé, son espèce de proto pour un poussoir qui est vachement bien en valchromâtre rouge. Je suis sûr qu'il a mis du rubio. Ça me permet d'avoir deux poussoirs, il y en a un autre que Sylvie m'a filé. Il traîne quelque part malheureusement. Il faut que je fasse un trou dedans pour pouvoir l'avoir toujours à portée de main. Mais c'est vrai, j'ai entendu vos commentaires et je suis complètement d'accord avec vous. C'est super important de garder ses doigts loin de la lame. Alors, il y a un effet d'optique. Vous avez l'impression que ma main est super proche de la lame. Elle ne l'est pas. Je la garde toujours au moins une bonne dizaine de centimètres de la lame. Je sais que le bois peut être happé et je n'ai pas envie de perdre des bouts de doigts pour me fabriquer juste une caisse claire. C'est la première partie et il y en aura d'autres. Mais en tout cas, ça part sur une bonne base. Moi, j'aime bien. Alors, j'ai bouffé à peu près 90% de ma réserve de bois brut que j'avais. Je me suis aperçu aussi qu'une des planches que j'avais était complètement vermoulu. Donc ça, ça va partir à la poubelle ou peut-être pas à la poubelle. Je vais peut-être l'utiliser pour un autre projet un de ces jours. Mais en tout cas, il va falloir que je me refasse mon stock dans pas longtemps. Alors, comme d'habitude, bien sûr, tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire. Tous les liens pour me joindre sont dans la description. Tu peux bien évidemment laisser un commentaire. Et bien sûr, tu t'abonnes. Tu peux aussi, comme Torvast, JMC19, Downbox, Monsieur Clem, Simon, Alesque13, Chez-moi et Medralik, rejoindre le clan des Barbutypeurs, aller filer un petit peu de pépettes. Ce qui nous permettra de faire des épisodes encore plus géniaux. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Caisse Claire fabriquée avec du bois. C'est la première partie. Il y en aura bien sûr d'autres. En attendant justement ces prochaines parties, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous.